Générique ... Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour ce temps d'actualité. Voici les titres que la rédaction a choisis pour vous informer ce soir. La terre a tremblé au pays terrorisé. Les îliens ont été évacués sur les hauteurs. Les soucis ont été aussi ressentés partout en Nouvelle-Calédonie. Nous écouterons des témoignages. D'abord à Marais, c'est sur cette île que la terre s'est fissurée. A Lifou, où des élèves ont été évacués. Et à Nouméa, où le chien de Graziela avait ressenti les secousses avant tout le monde. L'alerte tsunami a été levée ce midi. Comment faire en cas de tsunami ? Comment fonctionnent les sirènes ? Réponse dans ce journal. Daniel Goa perd son siège de premier magistrat à Yengen. Par son vote ce dimanche, la population réclame du changement. C'est la liste Soeïe d'André Lévy qui obtient la majorité. Reportage. Le cheval source de bienfaits pour le corps. Notre feuilletant de la semaine est consacré à l'équithérapie. Aujourd'hui, nous suivrons Lucas, un enfant autiste, durant ses séances. Est-ce que cette pratique lui fie du bien ? Nous verrons en fin de journal. Plus de peur que de mal, la terre a tremblé au pays. Le risque de tsunami déclenché à 10h30 a été levé ce midi. On cause un séisme de magnitude 6,9 à 25 km de profondeur au nord-est de Marais. Les îliens ont été évacués dans les lieux sûrs, en hauteur à Marais. Comme à Lifou, les secousses ont été forcément ressenties. Nous sommes en direct avec Pierre Lebelgarde, sismologue. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Alors, comment expliquer ces secousses qui deviennent récurrentes ? Est-ce que ces secousses ne sont pas les prémices d'un tremblement de terre ? Non, en fait, c'est un phénomène naturel. C'est lié au rapprochement de la plaque australienne sous la plaque pacifique. Simplement, le séisme de ce matin était le plus fort dans la région depuis une vingtaine d'années. Et alors, est-ce que ces secousses vont revenir dans les heures qui viennent ou tout est terminé ? De toute façon, la crise sismique, on appelle ça une crise sismique, dure depuis le 30 octobre. Donc, ça fait déjà trois semaines. Il y aura certainement d'autres répliques. On en est presque à mille répliques depuis le début de la crise. Oui, mais les gens craignent le pire. On a vu à Marais ce matin que les gens étaient terrorisés, la population était terrorisée. Est-ce qu'on peut craigner le pire ? Non, en fait, la magnitude d'un séisme, c'est lié à la longueur de la zone qui est susceptible de se déplacer. Et là, ce matin, on a pratiquement atteint le maximum dans la région. Donc, il y a quelques précautions à prendre. Si, par exemple, on est au rez-de-chaussée, il faut sortir. Si on est en bord de mer, il faut essayer de rejoindre une hauteur. Mais on a pratiquement au maximum de magnitude dans cette région. Et donc, pas de risque de tsunami ? Alors, quand on parle de tsunami, il faut relativiser. Par exemple, ce matin, on a enregistré, suivant les régions, entre 10 à 20 centimètres. Donc, rien d'extraordinaire. Donc, il y aura encore des secousses ce soir ? Alors, depuis le début, il y a eu 6 secousses de magnitude supérieure à 6. Et donc, c'est ce matin qui était à peu près de 7. Merci, Pierre Belgaard d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Au revoir. Alors, je vous le disais, les secousses ont été ressenties partout à Nouméa, où le chien de Grazilla a ressenti les secousses avant tout le monde. Je vous propose de l'écouter. Voilà, ce matin, j'étais au bureau avec ma chienne. Donc, il devait être entre 9h30 et 9h moins 10, peut-être, je ne sais pas. Quand, d'un seul coup, ma chienne qui est présente là, elle s'est mise à pleurer, à grogner, à vouloir sortir du bureau. Je précise que mon bureau, il est en ville, au centre-ville, à Nouméa, à la rue Mangea. Et elle a voulu sortir, donc j'ai cherché sa laisse pour sortir. Prends ça un besoin pressant. Et quand je me suis rassise, mon pot de fleurs qui était derrière moi, il est tombé. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai ramassé le... Je me suis rassise, et là, j'ai compris que la terre tremblait. Quand j'ai regardé sur mon application de téléphone, où on parle de séisme, j'ai regardé, et là, c'était de magnitude 7. Donc là, franchement, j'ai eu peur. Donc, je me suis sauvée, j'ai pris mes jambes à mon cou, ma voiture, mon chien, ma paperasse. Et voilà, on est rentré sur Tomo ce matin pour venir travailler sur Tomo. T'en mourir en famille. Si il y a une amie, t'en mourir en famille. Voilà. Alors, que faire en cas de séisme ? Réponse de Prosper Poigou. Contrairement à la météo, aucune méthode ne peut prévoir un séisme et donc alerter à l'avance les personnes exposées. Les séismes tuent presque exclusivement par l'effondrement des bâtiments ou la chute d'objets. Les constructions parasismiques sont les seules qui peuvent limiter les effets destructeurs des séismes. Si votre maison ne l'est pas, pas de panique. Des gestes simples peuvent vous sauver. Dans la maison, il faut identifier les lieux où vous protéger. Meubles solides, murs porteurs, embrasures des portes. Fixez les armoires au mur et enlevez les objets lourds situés en hauteur. Préparez un kit d'urgence facilement accessible. Radio à pile, lampe de poche, pile de rechange, bouteilles d'eau potable, trousse de secours. Lorsqu'un séisme se produit, il est important de ne pas céder à la panique. Ne prenez pas l'escalier ni les ascenseurs. Abritez-vous et protégez-vous la tête sous un meuble lourd. Éloignez-vous des fenêtres. Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous jusqu'à la fin de la secousse. L'habitacle vous protégera des chutes d'objets. Coupez l'électricité, le gaz et l'eau. Sortez des bâtiments. Ne restez pas en bordure de mer et gagnez les hauteurs car un risque de tsunami est avéré. Écoutez la radio pour connaître les consignes données par la sécurité civile. N'utilisez le téléphone qu'en cas d'extrême urgence. Laissez les routes dégagées pour permettre aux secours d'agir. Les sirènes ont retenti ce matin aux Illoyauté. Comment fonctionnent ces machines qui surveillent les mouvements de la Terre ? Réponse dans cet extrait de notre émission, Les coulisses de la science réalisée en 2014. Donc ici vous êtes dans la cave sismique de Port-la-Guerre. Alors de quoi se compose une cave sismique ? Tout d'abord de sismomètres, des capteurs qui fonctionnent un peu comme un micro. C'est à dire qu'ils sont posés sur une dalle de béton qui est directement coulée sur le substrat rocheux. C'est à dire que les moindres vibrations du sol sont captées directement par ces appareils, par ces capteurs. Et le signal qui vient de ces capteurs, il arrive ici. Il arrive dans ce qu'on appelle un numériseur. C'est à dire que le signal va être numérisé exactement comme un CD, sous forme de données informatiques. Il va transmettre les données directement par Internet, 24 heures sur 24, en temps réel. Donc une cave sismique, c'est un dispositif qui va écouter les vibrations du sol en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et Port-la-Guerre est une des caves sismiques. Mais en tout, vous avez 9 caves en Calédonie, dont une cave en province nord à Kumak. Je vous le disais, nous avions recueilli les témoignages des habitants de Lifou et de Marie à découvrir à la fin de ce journal. Regardez cette photo. Ces deux évadés sont toujours activement recherchés par la police. Caliche Caïchou et Brandon Taramouin, ils étaient 10, a tenté de s'enfuir ce samedi à 16h du camp Est, si vous les avez aperçus. Un numéro, le 24-33-36. Le 24-33-36. En bref, pas de carburant ni de fret pour les îles. Le bateau de la CMI, la compagnie maritime des îles, a quai depuis ce matin. 90% du personnel est en grève. Solidarité NC réclame la mise en place des NAO, des négociations annuelles obligatoires. Il déclare également que la dotation du comité d'entreprise n'est pas conforme. Et enfin, il souhaite que la prime en place devienne un 13e mois. Une rencontre est en cours entre la direction et le syndicat. Envolant-nous pour Tahiti, cette fois-ci, aux côtés de nombreux Calédoniens invités au Salon du Livre. Parmi eux, Cathy Mané, calédonienne dans l'âme et dans le cœur. Elle gère au pays la librairie Calédo Livre. Elle est considérée comme une vraie tisseuse du lien. Un reportage de notre envoyée spéciale à Tahiti, Océane Zobler. Ici, c'est le stand de la Nouvelle-Calédonie. Vous connaissez la Nouvelle-Calédonie ? Tu peux me dire où c'est ? C'est près de quel grand pays ? Passionnée par les livres, depuis toute petite, Cathy est devenue omniprésente sur les événements littéraires, comme ici à Papé-Été. Chargée de mission pour le pôle « Lire un pays » de la Maison du Livre, elle guide ainsi les lecteurs vers la Nouvelle-Calédonie et son histoire. Il y a quand même une curiosité générale ici, je trouve. Il y a une facilité de communiquer aussi. Les gens viennent facilement te demander qui tu es, qu'est-ce que tu fais, si tu es auteur, éditeur. Donc c'est facile de commencer à entamer une conversation et de fil en aiguille. Oui, les gens sont assez intéressés. J'ai même un monsieur qui est haïtien, qui ne connaissait rien, qui m'a acheté toute la collection des légendes de Georges Boudin. C'est quand même pas mal. Et c'est très valorisant pour l'image du pays. On n'a pas à rougir de nos productions. On a à être très fiers de ça. Ça, c'est sur le problème des réfugiés climatiques. C'est une petite faute qui vit sur un atoll et qui souffre de la montée des eaux. Au fil des années, pour la littérature calédonienne, elle a dû être polyvalente et s'adapter. En 2001, elle a créé Booking qui diffuse et distribue des livres calédoniens et océaniens. Elle a aussi accepté en 2006 de gérer la librairie Calédolivre, seule librairie spécialisée du pays. Cathy Manet, elle fait beaucoup pour le livre calédonien en général depuis longtemps. On est ici sur le salon de Tahiti. Le premier salon de Tahiti auquel je suis venu, j'ai vu Cathy porter les cartons, installer le stand, suer sans eau pour produire une librairie calédonienne digne de ce nom. Et puis mettre en avant la production calédonienne. Donc ça, c'était il y a 15 ans, 15 ans de ça. Et elle fait ça sur tous les salons, depuis tout ce temps-là. Elle fait tous les efforts pour promouvoir le livre calédonien. En vue du contexte particulier de 2018, le livre permettra à chacun de se forger sa propre opinion. Ou peut-être qu'il s'est incité certains à venir découvrir la beauté du paysage calédonien et ses habitants. Politique Daniel Goa perd son siège de maire à la municipalité de Yengen. La liste d'ouverture Soéi ensemble en langue foie d'André Lévy a obtenu la majorité absolue. Ce dimanche, il n'y aura pas de second tour. Un premier conseil municipal se tiendra dans les prochains jours. Écoutons André Lévy. Je pense que peut-être on est un peu plus réaliste. On a, du fait qu'on a, lors de notre profession de foi, on a essayé de cibler les points pour lesquels on pense que ça répond à des réalités de Yengen. C'est pour ça que les projets qui figurent dans notre programme, on a essayé de faire en sorte que ce sont des programmes qui doivent nécessairement faire avancer les besoins de la population. Et je pense que c'est plutôt ça qui a fait que les gens, on leur a redonné la parole pour qu'ils nous disent est-ce que ce sont vraiment ces projets-là pour lesquels vous avez des préoccupations premières. Et donc c'est peut-être ça qui a fait la différence. Que le cheval fait du bien au corps, une centaine d'enfants et de jeunes adultes souffrent de troubles autistiques. Lucas, enfant autiste, pratique l'équithérapie avec des enfants de son âge depuis moins de deux ans. Il le fait pour son bien et pour qu'il puisse s'intégrer dans la société, selon sa maman. Notre feuilleton de la semaine est consacré à l'équithérapie. Regardez ce reportage de Pierre Quattrofage et de Gwenaëlle de Cuny. Lucas, carottes ? Lucas ? Oui, j'arrive ! On prépare des carottes pour les chevaux. À la fin du cours, ils donnent des carottes. Mais là, je ne sais pas ce qu'il fait. Lucas, tu fais quoi ? Tu prépares tes carottes ? Est-ce que... Lucas, est-ce que trois carottes te suffisent ? Non, pas assez beaucoup. Combien en faut-il ? Faut dix. Ça ne fait pas trop ? Non, ça ne fait pas trop parce que je voudrais dix carottes. Bon, alors va voir dans le frigo s'il y a dix carottes. Tu sors le paquet de carottes et... Non, tu sors le paquet de carottes, Lucas. Tu refermes le frigo et tu comptes les carottes. Tu me dis combien s'il y en a dix pour apporter. Est-ce que tu as compté ? Tu n'as pas compté. Tu as fait ci, tu as tué. Allez, on est parti. Lucas, tu n'as rien oublié ? Ça va ! Lucas souffre de troubles autistiques. Alors on ne sait pas s'il faut dire que troubles autistiques ou autistes ou handicap ou maladie. En attendant, c'est un petit garçon qui est différent des autres. Et dans la mesure où la société tolère difficilement la différence, c'est à Lucas de ressembler aux autres. Donc c'est pour ça qu'on travaille au quotidien, en permanence, pour que Lucas ressemble plus aux autres. Pour qu'il puisse s'intégrer. Aussi bien à l'école que plus tard, avec un peu de chance dans le marché du travail. Voilà, c'est ça. Lucas est différent. Ce rituel d'arriver et de demander à être seul est une bonne chose, mais aussi une limite pour Lucas. Donc je voulais vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, Lucas va arriver et je vais le mettre tout de suite dans l'action. Dans une action agréable, dans une action connue, etc. Mais on va casser le rituel. On va attaquer la deuxième année avec Lucas. Et Lucas et moi, on se connaît bien. On se connaît presque trop bien. Donc il vaut moins maintenant que je fasse très attention. On ne va pas changer, ne vous inquiétez pas. Mais c'est à moi, justement, de ne pas rentrer dans cette relation que Lucas met avec moi. Parce que sinon, je ne vais plus servir à rien à Lucas. Je vais juste être un ami avec lequel on fait du cheval et je ne vais plus être le thérapeute qui va accompagner Lucas sur son développement, sur le développement de ses compétences. Pas de souci. Voilà. Si tu veux faire du galop ou sauter des barres, il faut faire beaucoup de stages jusqu'au bout. Il ne faut pas dire que je fais la moitié d'un stage et après, j'arrête. Allez, Phil. Allez, Kinou, qu'est-ce que tu as ? Non, elle n'a rien, Kinou, Lucas. C'est toi qui dois lui dire d'y aller. Si tu lui dis d'y aller, mais qu'elle a... Allez. Voilà, des jambes et de la voix. Super, mon Lucas. Allez. Pas un mot. Ne dis pas un mot. J'ai dit pas un mot. Vas-y, guépas. Vas-y. Vas-y, guépas. Allez, au galop. Pas trop près. Très bien, Lucas. Il sourit, c'est bien, mon grand. Bravo. C'est pas grave, c'est pas l'équilibre, là, Juliette. Mets-lui un coup de talon, Hitchcock. Voilà. Un coup de talon pour dire, oh, c'est moi qui commande. Je bois de l'eau. C'est pas encore la pause. Tu fais comme les autres. T'es en train de nous tricher, là, Lucas. Non, c'est pas vrai. T'es monté sur Kinou. T'as donné aucune énergie. Mais on parle pas. T'as dit, c'est la faute de Kinou. Et là, tu me fais le coup de, je vais boire un verre, alors que tu sais qu'il y a la pause après, Lucas. Ne triche pas. Donne toute ton énergie, mon grand. Mais je ne triche pas. Un petit peu, aujourd'hui. Reviens vers moi. Po et po et... Je peux te parler gentiment. Si tu veux, tu peux t'aider avec ça. Ah oui, merci. De rien. C'est presque fini. Et voilà. OK. Tu prends un élastique. Et voilà. Et là, tu peux lâcher. Et voilà. On a fini la traite. T'as bien d'être une fille, Kinou. T'as bien d'être qu'une fille. T'es belle. Eh, les filles, vous faites le jeu pour jouer ou pour gagner ? Pour gagner. Alors, et toi, tu fais le jeu pour jouer ou pour gagner ? Pour gagner. Alors, tu vas tout donner ? On va tout donner ? Oui. On va être les plus forts ? Oui. Tu vas être un champion ? Oui. Alors, allez, on y va. Allez, autre haut. C'est pas grave. Très bien, lui. Allez, au galop. Attends, après le galop. Après le galop. Regarde, on est en premier, là. On est en premier. On tourne. Encore. Allez, galop. Allez, galop. T'es au galop, Lucas, là. Super. On y va. On ralentit. Waouh, qu'est-ce qui m'arrive ? Il t'arrive quoi ? Et on passe. Tape dans la main. Tape dans la main, Lucas. Tape dans la main d'Asia. Vite. Champion. On a gagné. On a gagné. Tape là, tous les deux. Oui. 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 Tu penses à tes épaules, à regarder loin devant toi, à sourire et à prendre du plaisir dans ta tête. Non, tu vas te pencher vers là. Voilà. Et recule tes fesses. Voilà. Encore. Très bien. Et maintenant, tu relâches tout. Les mains, tu peux... Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Une bonne chose. Tout à fait. Ça veut dire qu'il digère bien ce qu'il mange. Tu peux mettre tes mains et sentir et essayer de respirer. Parce que c'est le cœur. Il y a le ventre et le cœur. Tu as raison. Lucas, tu essayes. Quand Sirocco gonfle son ventre, tu respires. Et tu gonfles ton ventre. Et quand il recreuse le ventre, tu souffles avec lui. Le cheval, déjà, il ne pose pas de questions à Lucas. Lucas doit apprécier. Je ne suis pas une spécialiste des chevaux, mais je pense qu'il ressent tout ce que Lucas peut lui apporter aussi et tout ce qu'il peut apporter à Lucas. Je pense qu'il y a un réel échange. En fait, la grande différence par rapport aux humains, c'est qu'il ne le regarde pas de travers. Il ne lui tourne pas le dos. Et à sa façon, curieusement, sans parler, il obtient de Lucas des choses mais qu'on n'arrive même parfois moins à ne pas réussir à obtenir. Quelque chose d'assez mystérieux. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Je vous rappelle l'information principale. Plus de peur que de mal. La terre a tremblé au pays. Le risque de tsunami déclenché à 10h30 a été levé ce midi en cause d'un séisme de magnitude 6,9 à 25 km de profondeur au nord-est de Marais. Les îliens ont été évacués dans des lieux sûrs en hauteur à Marais comme à Lifou. Là où les secousses ont été fortement ressenties, les précisions de Vanessa Kidi. À 2h du matin, les habitants de Marais sont réveillés par une première secousse. 6h plus tard, il y en a une nouvelle beaucoup plus forte. Il est 9h44, un séisme de magnitude 6,9 vient de se produire. C'est la troisième secousse de la matinée. Les habitants de la tribu de Patho décident de monter vers les hauteurs. Peu de temps après, les sirènes d'alerte tsunami ont sonné. La secousse a été très forte. On était obligés de sortir dehors. On voyait les pylônes, tout ça là, les cocotiers qui tremblaient. On sentait aussi la secousse venant du sol. C'est très fort. C'est très fort. C'est des choses inhabituelles. On a toujours senti des tremblements de terre, mais là, depuis un mois, c'est fréquent. Vers Pénélo, derrière le temple de Pénélo, il y a une fissure un peu derrière sur la route en terre. Il y a aussi la toiture de la cloche, là. C'est déplacé un peu. Une fissure en plein milieu de la route. Dans le sud, c'est la même ambiance. Quand on a senti la secousse, c'est plus fort. À la maison, c'est tombé les tasses. Ça bouge partout. La voiture qui bouge, la maison qui bouge, les arbres qui bougent. C'est pour ça qu'on s'est tombé. Et au magasin d'or, le grand magasin, tous les trucs sont tombés par terre. Toute la population du sud de l'île de Marais se met à l'abri. Au même moment du côté de l'IFU, les élèves du collège public de Nassé à Oué sont en cours. En fait, on a été au courant bien avant de l'alerte de tsunami, avant que l'alarme retentisse. Parce que toutes les alarmes sur l'IFU, elles vont fonctionner, sauf celles de Oué, de la marina. Et les gendarmes et les pompiers sont arrivés après pour remettre en marche l'alarme de tsunami. Donc elle a retenti mais peut-être 10 minutes après que l'alarme avait été lancée. On avait déjà fait des exercices d'alerte de tsunami pendant l'année. Donc ça va, ça s'est passé dans le calme. Les enfants, ils savaient exactement ce qu'il fallait faire. Ils sont montés sur la colline derrière le collège. L'alerte est levée à midi et les habitants des îles ont petit à petit regagné leur foyer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous après ce journal. On parle sport. Donc bienvenue dans la bande. Yengen, champion de Calédonie de la Super League 2017. L'équipe de Félix Tagawa joue également pour la première fois ce samedi contre Horizon Patho sur leur terrain flambant neuf. Le sujet sera développé dans votre émission de ce soir. Une occasion de revenir sur la saison de l'équipe de Yengen Sport. Vous découvrirez également les plus beaux buts du champion. Alors ne ratez pas cette émission, c'est après ce journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada